Musique L'espace Nelson Mandela vous présente Samedi 19 novembre à 20h30, les mauvaises langues A bout de nerfs tout au bout du rouleau Une bouteille à la mer Un boulot de misère Pourcelaine, leur dernier album a été écrit sur les routes de Chine Lors d'une tournée en mars 2013 On y retrouve un soin tout particulier accordé au texte Et au regard qu'ils portent sur nos vies et sur nos émotions Loin des formats et des calibrages du moment Les mauvaises langues perpétuent la tradition d'un rock intelligent Où l'énergie musicale sert la qualité littéraire de leur texte Lorsque l'on se rend à un de leurs concerts avec des centaines d'inconnus On en ressort avec autant d'amis Un groupe à la sincérité déroutante Qui n'en finit pas de faire des adeptes Un concert donc à ne pas manquer Infos et réservations à l'espace Mandela Le mercredi uniquement de 9h à 12h Et de 13h30 à 17h30 Ou par téléphone au 03 20 46 65 31 Vous pouvez également acheter vos places en ligne En vous rendant sur le site internet De la ville de la chapelle d'Armentière Bonjour et bienvenue dans l'édition du 18 novembre de La Chapelle Info Voici les titres Il était une fois les Beatles Et l'actualité en bref Ils étaient quatre et ont marqué l'histoire de la musique à jamais Les Beatles continuent de faire parler d'eux Grâce aux passionnés Le disquaire Armand Thierrois Jean-Jacques Deferre en fait partie Et il a tenu une conférence sur la carrière fulgurante du quatuor britannique Jeudi 10 novembre au Vivat Durant près d'une heure et demie Il a survolé le parcours du groupe Étayé par de nombreuses vidéos De la rencontre entre John Lennon et Paul McCartney en 1957 Jusqu'à la séparation officielle du groupe en 1970 Chaque album et la pochette qui l'accompagne possèdent un tas d'anecdotes Que le disquaire a partagé généreusement avec un public très intéressé Alors une conférence sur les Beatles en ce moment Pourquoi ? Parce qu'on n'en a jamais autant parlé qu'en ce moment Il y a eu le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps Sur l'histoire des Beatles pendant les concerts Le film ressort en DVD le 22 novembre Il y a un nouveau CD des Beatles qui vient de ressortir Et tous les albums des Beatles sont ressortis en 33 tours Et moi qui suis disquaire Je peux vous dire que je n'ai jamais vendu autant de disques de Beatles en 33 tours Qu'en ce moment on vend autant de 33 tours de Beatles Que les autres 33 tours tous ensemble Je veux dire c'est incroyable Tous les âges que ce soit des jeunes ou des gens âgés Tout le monde achète des disques de Sgt. Papers, de Double Blanc, d'Aberrod Donc voilà c'est dans l'air du temps Et puis j'adore et puis c'est toute ma jeunesse Alors l'impact des Beatles dans la musique moderne Elle est quand même incroyable Parce que bon déjà il y a 15-20 ans Il y avait les groupes Oasis, Blur, tout ça On disait toujours que c'était du Beatles de ces années-là Mais encore maintenant je veux dire Tout le monde, tous les chanteurs, tous les groupes Reprennent une chanson des Beatles dans leur concert Je ne sais pas U2, c'est Elter Skelter Qui reprennent les doubles blancs Mais n'importe qui, là les Stones ont repris comme Together Il y a 15 jours à Cuba Tout le monde reprend les Beatles, c'est devenu intemporel Et dans tous les styles, c'est-à-dire qu'on retrouve des chansons des Beatles en classique On retrouve des chansons des Beatles à cappella Enfin bref, on est en pleine danse, ce sera indémodable Et dans 2000 ans on en parle encore Pour conclure cette conférence Jean-Jacques a fait appel à deux de ses amis musiciens Laurent Desiter et Dominique Dilly ont repris quelques tubes des Beatles Devant un public intergénérationnel totalement conquis Preuve que la Beatlemania n'est pas prête de s'arrêter Vendredi 11 novembre se sont déroulées les commémorations Qui marquaient cette année le 98e anniversaire de l'armistice de 1918 Ces commémorations se sont déroulées comme à leur habitude en trois parties D'abord par un recueillement au monument aux morts de Vémacar Qui a vu une forte mobilisation Comme l'a souligné notre maire Bernard Kouane Une mobilisation très importante également place du général de Gaulle Pour le deuxième temps fort de ces cérémonies Où les enfants de l'école du Bourg ont interprété la Marseillaise Le maire a ensuite lu le message adressé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants Jean-Marc Taudeschini qui a rappelé que ces commémorations étaient très importantes Parce qu'elles représentaient l'expression de notre reconnaissance Il a également annoncé la construction en 2017 à Paris D'un monument dédié à la mémoire des hommes et des femmes Qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs L'Assemblée s'est ensuite rendue en cortège jusqu'au cimetière anglais situé route nationale Où un moment de recueillement fut observé en présence d'une importante délégation britannique Dont le nouveau maire de Burlington, Neville Hudson Accompagné par l'ensemble philharmonique chapelois Le cortège a pris la direction de la mairie où l'attendait une petite réception Durant laquelle le maire a salué nos militaires mobilisés sur différents fronts En faisant référence à une étude qui classe l'homme parmi les mammifères les plus meurtriers naturellement Comme les terroristes Ce qui oblige les partisans de la paix à devoir parfois prendre les armes Faisant des militaires non plus des guerriers mais des défenseurs de la paix Cette journée de commémoration s'est prolongée Avec le traditionnel banquet des anciens combattants L'association des familles a organisé sa bourse d'hiver samedi dernier au complexe sportif Elle concernait les enfants avec des vêtements, des jouets et des articles de puriculture Proposés par une vingtaine d'exposants Cette association vient de franchir le cap des 330 adhérents Ce qui fait d'elle une des associations essentielles de notre commune Très dynamique, elle propose des services aux familles Comme ces bourses organisées deux fois par an Mais aussi des voyages et divers sorties La Galerie 37 accueille actuellement une exposition du sculpteur belge John Bultel Il a commencé sa carrière artistique à l'Académie de Sculpture de Courtré Et participé à de nombreuses expositions en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Angleterre Il est également représenté dans les musées de Moucron et de Tournay Au musée de la Rubanerie à Comine Ville où il possède son atelier Ainsi que dans de nombreuses collections particulières La verticalité est omniprésente dans ces sculptures Accentuées par la blancheur du plâtre brut Ces sculptures les plus récentes laissent apparaître leur âme de bois ou de métal Tandis que leur surface se lisse Évoquant un virage vers l'abstraction essentielle Cher aux civilisations dites primitives Ils présentent également quelques gravures sur des carreaux de plâtre Cette exposition est à voir jusqu'au 26 novembre 2016 Le samedi uniquement de 15h à 18h30 A la Galerie 37 au 37 rue Marles à La Chapelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette édition est terminée Merci de l'avoir suivie Rendez-vous le vendredi 25 novembre